Un projet est une volonté d'obtenir un résultat quel qu'il soit. Le projet se situe donc dans l'avenir et tout chiffre le concernant ne peut être que conjecture ou plus précisément estimation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets. Estimer est une activité très importante dans un projet bien que sous-estimer si vous me permettez le jeu de mots. Elle intervient tout au long du cycle de vie d'un projet sous différentes formes. Tout d'abord, pour définir budget et planning initial, les références. Puis, lors de la réalisation, des estimations successives vont permettre de positionner le projet quant à ses objectifs. Quand prévoit-on de finir le projet et à quel coût ? Et est-ce en ligne avec les objectifs initiaux ? Vous le voyez, nous estimons tout le temps sur un projet, chaque information nouvelle étant une nouvelle donnée pour mettre à jour les estimations précédentes. Vous commencez maintenant à comprendre pourquoi il est important d'estimer. Examinons les raisons principales en détail. Tout d'abord, nous l'avons déjà évoqué, l'estimation permet d'évaluer durée et coût d'un projet, et ainsi d'en définir les références initiales que sont le budget et le planning de référence. L'estimation permet également de planifier le travail, combien de personnes, pendant combien de temps et quand. Cela va de pair avec l'estimation des besoins en ressources, ressources humaines certes, mais aussi ressources matérielles. Enfin, les estimations permettent de décider du lancement ou non d'un projet. Vous le voyez, les estimations aident à décider et c'est bien là qu'elles prennent toute leur importance. La décision est au cœur du métier de chef de projet. Voyons maintenant le processus d'estimation. L'estimation peut en effet être vue comme un processus, avec ses données d'entrée, ses données de sortie, ses outils et méthodes. En entrée, nous allons avoir deux grandes catégories. Ce qui est lié à la chose à estimer, que ce soit des euros, des jours, des carottes ou des patates, avec notamment la charte projet, les hypothèses, la description du projet, bref, toute information pertinente pour le projet. Et le deuxième bloc, ce qui est lié à l'estimation en elle-même, la raison de l'estimation ou le besoin du demandeur, le temps et les ressources allouées à l'estimation. En sortie, nous retrouvons trois éléments. Un jeu d'hypothèse qui liste également les exclusions de l'estimation, la précision et une valeur. Vous noterez que la précision et la valeur peuvent être remplacées par une fourchette. Quant aux outils et méthodes, ils méritent une autre vidéo. Voici quelques bonnes pratiques. Utilisez le bon sens, le vôtre et celui des autres. Ne négligez pas votre expérience et celle des autres, ainsi que l'analogie. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de donner les hypothèses et la précision de votre estimation. Vous connaissez maintenant les basiques de l'estimation. A bientôt pour de nouvelles vidéos sur la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.